Le Grand Rendez-vous de l'épargne, une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Cousté et Julien Bouissoux. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne. Chaque mois, vous le savez, nous décryptons ensemble l'économie avec nos invités, notre grand témoin et nos experts. Pour présenter cette émission, je suis en compagnie de Julien Bouissoux, chef de service Argent et Placement au magazine Capital. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va mieux surtout. Ça va mieux dit. Qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce Grand Rendez-vous de l'épargne ? Eh bien, en ce mois de novembre, on s'est posé la question, est-ce que c'est encore l'heure de défiscaliser ? Et on va voir si la note fiscale énervaut toujours autant les épargner en français. Alors, pour nous parler un peu de ces produits qui permettent de raboter la note, nous avons deux invités, deux spécialistes du sujet. Éric Giraud, tout d'abord, qui est le PDG de mes-placement.fr, mes-placement.fr. Et également avec nous... Bonjour Julien. Bonjour. Également avec nous, pardon, Stéphane Pelletier, qui donc lui est directeur associé chez Patrimofi, qui est un groupement de CGP et qui a aussi l'habitude de ces produits. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Voilà, dans la suite de l'émission, on aura comme d'habitude notre coup de cœur, coup de gueule. C'est avec Pierre Sabatier, le président de Pramview. Et puis, vous le savez, cette émission, elle vous appartient puisqu'on répond à vos questions dans la rubrique « Ça vous concerne ? ». Ça sera avec nos experts dans la dernière rubrique de l'émission en compagnie de Thibault Lamy. Allez, le grand rendez-vous de l'épargne, c'est parti. Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin. Les grands témoins, puisqu'on est en compagnie d'Éric Giraud, fondateur du site mesplacement.fr, et Stéphane Pelletier, directeur associé de Patrimofi. Messieurs, vous le savez, le sport est interdit. Mais il y a un sport peut-être favori des Français, c'est essayer d'éviter l'impôt ou de le raboter ou de le diminuer. Et on est en pleine période, effectivement, où on va pouvoir bénéficier de niches fiscales davantage, complètement légaux, dans une enveloppe qui est toujours, je crois, à 10 000 euros maximum en cumulé. Tout à fait. Les plafonds de niches fiscales restent à 10 000 euros. Après, c'est un sport que tout le monde ne pratique pas, car il y a quand même plus de 40 %, seulement 40 % des Français, un peu plus, qui sont aujourd'hui des contribuables imposés. Et finalement, il y a déjà la moitié des Français qui peuvent s'éviter de faire du sport en ne payant pas d'impôt. Donc oui, ceux qui payent de l'impôt continuent d'avoir une pression et une envie de s'éviter le côté confiscatoire de l'impôt sur le revenu. Alors on voit pas mal de publicités, messieurs, pour tous ceux qui sont sur Internet, c'est la saison. Vous payez plus de 2 000 euros d'impôt, 2 500, les chiffres sont très réduits. C'est vrai, à partir du moment où on commence finalement à être dans la tranche imposable, pour bénéficier de ces dispositifs ou en tout cas y réfléchir. Comment ça se passe ? Quelle est la philosophie derrière cet impôt ? Il est vrai que les produits de déduction ou de réduction d'impôt sont ouverts à tous. Ils ne sont pas réservés à certains épargnants. Et la, comment dire, la fiscophobie n'est pas réservée uniquement aux gros contribuables. Donc c'est vrai que, là encore, on voit effectivement beaucoup d'épargnants arriver sur ce domaine. Et pour autant, ils n'arrivent pas tous avec les mêmes armes ou avec les mêmes atouts. Il est certain qu'une personne qui paye 2 000 euros d'impôt, est-ce qu'elle a intérêt, à tout craint, de réduire son impôt en prenant des risques et en bloquant son épargne ? J'en suis pas certain. C'est pas toujours une bonne solution que de chercher absolument à éviter l'impôt. Encore une fois, mesplacements.fr, ça existe depuis 20 ans. On a vu tout type de personnages. J'ai même vu un couple qui, pour éviter l'impôt, notamment au moment de l'ISF, s'est séparé. Ah oui, quand même. Ils se sont séparés. Et 2 ans après, cette personne m'a dit « Oh, ben vous savez, M. Giraud, en fait, on a divorcé ». C'était plus simple, parce qu'on était séparés. Effectivement, il y avait 2 patrimoines. Mais ma femme voulait encore que je paye ses impôts sur les revenus. Oh, j'ai dit non, puis j'avais pris l'habitude. On a fini par divorcer. Enfin, on voit tout type de raisonnement. Ça, c'est l'extrême. Mais encore une fois, tout faire pour le fiscal, ça n'a pas toujours grand sens. Stéphane Pelletier, des histoires comme ça, extrêmes, on va dire, quand même pas. Quels sont, allez, si on regarde, quels vont être les ressorts les plus faciles à imaginer ? On parle beaucoup de l'immobilier, par exemple. En plus, c'est le placement préféré, on le sait, des Français. Et puis, la période veut aussi qu'on ait un peu plus d'épargne, peut-être, peut-être aussi envie de consolider son patrimoine, de mettre des choses à l'abri. Est-ce que c'est une bonne solution ? C'est sûr, on a renfloué les bas de laine, les Français l'ont fait, ils ont rempli leurs livrets. Je pense que pour les produits d'optimisation fiscale, ça concerne principalement 5 millions de contribuables, ceux qui ont une tranche marginale à 30% et plus. Donc la tranche à 30%, il faut le savoir, c'est 4,6 millions de contribuables qui payent environ 6 000 euros d'impôt en moyenne. Donc on est dans le plafond des 10 000 euros de niche fiscale, il y a des choses à faire. Ça va aussi bien de la nounou, de l'emploi à domicile, jusqu'à l'augmentation ou la souscription au capital de PME pour aider les sociétés françaises, en passant par les dispositifs PINEL, des CPI fiscales, ou encore, je pense, et on le partage, le produit phare de cette fin d'année, c'est le plan d'épargne-retraite. Le plan d'épargne-retraite qui fête sa première année, a démarré le 1er octobre l'an dernier. Où est-ce qu'on en est ? Comment ça fonctionne, en deux mots ? Alors, sur les grands chiffres, on est à plus de 210 000 contrats ouverts. Il faut, en titre de comparaison, sur les dernières années hors 2018, l'année blanche fiscale, il y avait à peu près 60 000 madeleins et 100 000 perpes qui s'ouvraient. Donc 160 000 contrats d'un côté, déjà 210 000, une belle croissance, et avec encore de belles perspectives. L'année dernière, en fin d'année, en fait, très peu d'assureurs étaient prêts sur ce dispositif. Du coup, on s'attend vraiment à une embellie en cette fin d'année. Et c'est, à mon sens, le produit phare qui permet de belles économies d'impôts, avec un risque, à mon sens, inexistant, car c'est juste un risque de liquidité. Alors oui, voilà. Excusez-moi, c'est de la défisque, mais généralement, il faut bloquer son argent. Mais alors avec le PER, on va vous dire, c'est de la défisque, mais je bloque mon argent jusqu'à la retraite. Donc c'est peut-être un horizon. Julien, c'est non seulement un produit de défiscalisation, mais pas uniquement. Ça répond à une vraie problématique. On est tous conscients aujourd'hui que le système de retraite par répartition est à bout de souffle. Et on imagine bien qu'en tenu de la crise que nous traversons actuellement, les conséquences de cette crise ne pourront pas ne pas avoir de conséquences sur, effectivement, les systèmes de retraite. La montée du chômage aura des conséquences. Donc aujourd'hui, c'est un impératif de prendre en main sa retraite. Alors on peut la prendre en main par l'assurance-vie. Ceci étant, le plan d'épargne-retraite tel qu'il a été conçu par la loi Pacte répond à pratiquement toutes les attentes, sous réserve de bien l'avoir compris, effectivement, et que l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite. Mais aujourd'hui, l'épargnant peut être acteur de sa retraite. Il a le choix, au terme, de pouvoir récupérer son épargne en capital, ce qui n'était pas le cas dans les principaux systèmes de retraite antérieurs. Voilà, puisque ça remplace l'article 83, le Madeleine, le PERP. Donc ces produits, aujourd'hui, ne sont plus commercialisés. L'accélérateur et le succès, on peut parler d'un véritable carton, 210 000, effectivement, ouvert en un an, c'est que ça a séduit parce qu'il y a cette sortie qui n'est pas en rente. Et c'est ce qui faisait un peu peur. Les gens préfèrent ou se disent, moi, si j'ai besoin de tout mon capital à la retraite, je veux pouvoir le retirer. Alors oui, bien sûr, la possibilité non plus de sortir en rente, toujours de sortir en rente, mais surtout de pouvoir sortir en capital, qui rend vraiment le placement liquide et matérialisable, je trouve. Et un autre grand argument du changement sur ce dispositif, c'est la possibilité de débloquer les fonds à l'achat de chaque résidence principale. À chaque fois que vous allez avoir un achat immobilier pour acheter une nouvelle résidence principale, ou la première, ou une énième, et on sait que le rythme de détention d'un bien immobilier, en moyenne en France, c'est 7 ans, donc finalement, vous aurez de multiples occasions au cours de votre vie de débloquer cette épargne. Donc c'est un coup de pouce à l'entrée pour financer éventuellement une acquisition. Voilà. Et si on imagine ce fameux contribuable avec une tranche marginale à 30%, il va pouvoir faire 30% de gains fiscales sur les sommes versées chaque année. Donc on est vraiment sur un comparatif. C'est pour moi l'assurance-vie, imaginez l'assurance-vie en fonds euro, qui va rapporter bon en mal en 1%. Mais là, c'est la possibilité sur le même type de support, en fait, d'avoir ce pourcent de rendement plus 30% immédiatement de gains fiscales. Donc vous passez de 1 à 31, il ne faut vraiment pas se gêner et mettre une partie raisonnable de son épargne sur ce type de placement. Alors même si on dit souvent que sur ce genre de produit, on a peut-être un coup de pouce à l'entrée, mais à la sortie, on est fortement imposé. À la retraite, généralement, on baisse d'une tranche d'impôt, donc ça peut être intelligent, effectivement, de ce raisonnement. Pour acquérir sa résidence principale, est-ce que ça marche aussi ? Parce que je vais avoir 30% de rabot, on va dire, sur ma déclaration à l'entrée, mais à la sortie, je vais être taxé plein pot, même si je sors pour résidence principale. Alors on va lever ce frein psychologique, parce qu'il y aura d'autres systèmes, d'autres dispositifs. C'est surtout de se dire, le jour où j'en ai besoin, parce que j'ai un projet de vie, je peux récupérer ces sommes capitalisées. Je serai certes fiscalisé, mais il sera toujours temps de mettre en place, si vraiment c'est problématique, d'autres systèmes d'optimisation de votre fiscalité. Ce que je voudrais savoir, parce qu'on est dans une mission pratico-pratique, les gens qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils vont découvrir vraiment le plan d'épargne retraite, mais c'est encore une fois nouveau. Le plan d'épargne en action, il y a des plans divers et variés. On est très créatifs. Comment ça fonctionne ? Comment on souscrit ? Comment on prend date ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme ? Le principe est relativement simple. Ça ressemble vraiment à de l'assurance-vie. On ouvre un contrat. On ouvre un contrat. Il y a un assureur derrière. Les contrats sont des contrats à versement libre. On verse ce que l'on veut quand on veut. Il n'y a pas d'obligation, contrairement à certains types, notamment d'épargne retraite, comme la loi Madeleine, où il y avait l'obligation de verser annuellement pour les non-salariés. C'est accessible à tous, salariés comme non-salariés. Il y a donc le même type, la même palette de supports. Il y a des supports en euros, donc garantis. Il y a des unités de compte, donc des CICAF, des OPCVM, actions obligataires, des supports immobiliers et autres, en gestion libre ou bien en gestion pilotée. Et l'ouverture se fait relativement simplement. Alors chez nous, c'est à 100% digitalisé, donc à 100% sans papier, avec des frais d'entrée. On signe électroniquement, on ouvre, on fait un virement. On peut l'ouvrir et ouvrir. Absolument, sans frais d'entrée. Très bonne remarque. Si on est confiné, on s'ennuie un petit peu et on réfléchit. Et alors ça veut dire que là, je souscris. Allez, on va dire, je mets 10 000 euros pour prendre date. Combien je vais pouvoir tout de suite, ou du moins dans ma déclaration fiscale, voir cette diminution dès l'an prochain ? Alors déjà, premier point, c'est que tout contribuable a droit à un plafond d'épargne retraite qui est reporté dans la déclaration d'impôt. Donc vous pouvez verser au titre de l'année en cours. Mais si vous avez eu des revenus exceptionnels, vous pouvez utiliser aussi les plafonds des trois années antérieures qui n'ont pas été utilisés. Donc à vous de déterminer votre plafond. Maintenant, là, vu que c'est un principe de déduction fiscale et non pas de réduction, donc on ne réduit pas l'impôt, mais on déduit de l'assiette imposable. Vous déduisez, si vous êtes dans une tranche marginale à 41 %, eh bien si vous mettez 10 000 à 41 %, ça vous fait 4 100 euros d'impôt en moins. Si vous êtes imposé à 30 %, si vous mettez 10 000, ça vous fait 3 000 d'impôt en moins à payer. Eh bien voilà, pour ce dispositif, on l'a compris. Donc il faut payer quand même un petit peu d'impôt. Donc première chose. Et puis ensuite, prendre date. Bon, même ceux qui sont faiblement imposés, en tout cas, ont tout intérêt, on l'a compris, à prendre date dès aujourd'hui sur ce produit. Il y a même une solution pour celui qui est faiblement imposé, mais qui a une forte motivation retraite. Et ce que l'on peut comprendre, c'est de ne pas opter pour la défiscalisation. Il verse son épargne sur ce plan d'épargne retraite. Et quand il sortira à terme, il ne sera pas fiscalisé. Il n'aura pas eu davantage fiscal à l'entrée, mais il ne sera pas fiscalisé au terme. Pas fiscalisé à la sortie. Très bien pour ce premier pan, on va dire, sur les placements. Alors il y aurait beaucoup à dire. On est obligé de choisir. On va tout de suite s'intéresser, Julien, à un témoin, un témoignage, ou plutôt notre reportage, qui va être sur un autre type de défiscalisation. On va s'intéresser tout de suite au FIPCORSE, notre rubrique reportage. Le grand rendez-vous de l'épargne, le reportage. Marc Menot est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Voilà, rapprochez-vous bien de votre téléphone, que tout le monde puisse s'intéresser et boire vos paroles. On s'intéresse avec vous, Marc, qui va être associé chez Vattel Capital, au FIPCORSE. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce produit ? Alors le FIPCORSE, c'est un fonds d'investissement de proximité, qui investit, comme son nom l'indique, dans des PME CORSE. Donc c'est un fonds qui existe de longue date, puisque ça fait maintenant 12 ans qu'on crée ce genre de fonds. On crée un fonds par an, il y a à chaque fois un millésime nouveau. Et donc le souscripteur bénéficie d'une réduction d'impôt forte, puisqu'elle est de 30%. Et en contrepartie, il y a évidemment un risque de perte en capital, puisqu'on investit dans des PME, et une durée de blocage qui est généralement autour de 7 à 9 ans. Alors on l'a vu, c'est un des produits avec le plus fort taux de rabais d'impôt, 30%. Il était de 38%, l'année dernière il a été baissé à 30 quand même. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des performances ? Comme vous le dites, ça fait une dizaine d'années que ces fonds existent. Donc on a les premiers débouclages. Alors qu'est-ce que ça peut donner de parier un peu sur le tissu économique CORSE ? Alors on a remboursé historiquement déjà trois fonds totalement, sachant que notre objectif est à peu près de faire plus 10% hors avantage fiscal. Donc le premier, on était légèrement en dessous, remboursé à moins 7 hors avantage de plus 50% à l'époque. Le deuxième, on était totalement en phase, puisqu'on a rendu plus 10% hors avantage fiscal, qui était toujours à l'époque de 50%. Et le troisième qu'on rembourse là dans quelques jours, va terminer à plus 8% hors avantage fiscal. Là aussi, on était à l'époque autour de 45%. Donc globalement, des rendements en ligne avec ce qu'on annonçait, et puis avec l'avantage fiscal en plus, on arrive à des taux de rendement nets d'impôt très intéressants. Et avec ce rabot à 30% cette année, qu'est-ce que ça peut donner sur les nouvelles générations que vous allez concevoir ? Ça va influencer quand même votre façon de choisir les PME ? Alors sur le choix des PME, non, puisqu'on a un tissu de PME qu'on connaît bien depuis une dizaine d'années. C'est vrai que le taux de réduction est un petit peu moins intéressant, mais c'est partiellement, presque même totalement compensé par le fait que les frais de gestion ont également baissé. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, les frais de gestion étaient à peu près 20 à 30% supérieurs. Donc finalement, globalement, le souscripteur va s'y retrouver. Voilà. Donc le FIP s'appelle Calisté Capital chez vous. Et il a vocation donc à investir dans des PME Corses, dans des activités de tourisme, énergie renouvelable, santé, dépendance agroalimentaire et services aux entreprises. Il y a une date butoir pour en profiter ? Parce que là, on parle bien de réduction d'impôts. Marc Manot ? Alors, il faut en effet avoir souscrit avant le 31 décembre de cette année. D'accord. Peut-être une dernière question qu'on peut se poser avec le contexte de crise sanitaire. On le sait, crise économique qui touche en particulier les secteurs de l'hôtellerie, du tourisme. Donc on se dit, c'est quand même l'essentiel, ou une bonne partie de l'économie corse. Vous, quelle est votre analyse là-dessus ? Qu'est-ce que vos participations en portefeuille, comment elles souffrent aujourd'hui ou ne souffrent pas ? Alors, vous avérez, le tourisme représente plus d'un pays Bécorce, donc c'est une partie très importante. C'est une année, forcément, qui a été impactée par le Covid, mais pas du tout de catastrophe. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir, si vous voulez, à Pâques, les hôtels ont ouvert à peu près au mois de juin. Et au lieu de fermer à la Toussaint, on a terminé en 5. Donc en gros, on se retrouve avec des chiffres d'affaires qui ont baissé à peu près de 20 à 30 %, mais avec des rentabilités qu'on peut être préservées. Donc finalement, là où les étrangers ne pouvaient pas venir, les Français se sont massivement reportés sur la Corse, qui reste très préservée avec un cadre vraiment extraordinaire à une heure et demie de Paris. Et donc finalement, on arrive, dans une année exceptionnelle, à tirer notre épingle du jeu. D'accord, donc plutôt rassurant pour l'avenir des participations et de la valorisation. Tout à fait. Merci Marc Meneau, associé chez Vattel Capital. Et à très bientôt dans le grand rendez-vous de l'épargne. Merci. On enchaîne tout de suite en petite réaction avec nos deux invités du jour, nos deux grands témoins. Messieurs, le FIPCORS, là, on a parlé avec le PER de déduction. Là, on est bien sur une réduction d'impôt. C'est-à-dire que là, on peut déclarer tout de suite diminuer directement son impôt. Absolument. C'est une réduction d'impôt qui s'impute sur l'enveloppe des 10 000 euros annuels par contribuable. Et alors, est-ce que vous êtes plutôt, pour tout dire, vous distribuez les produits de Vattel ? Ça fait partie de votre sélection annuelle depuis plusieurs années. Donc on va dire que du côté de mes placements, c'est un avis plutôt positif sur les FIPCORS ? C'est un choix qu'on a fait en 2007, lors du lancement du premier FIPCORS, qu'on avait négocié une exclusivité sur Internet. Et effectivement, on y a toujours cru. Alors déjà, parce qu'on partait à l'époque avec un avantage massif qui était de 50%. Et ensuite, parce qu'effectivement, c'était une zone économique dynamique et sur laquelle il n'y avait pas 50 sociétés de gestion. Parce que la problématique est là. Quand vous avez énormément de sociétés de gestion sur une même zone, ça fait un peu monter les prix des participations. Là, dans la mesure où vous aviez à l'époque deux sociétés de gestion, le terrain de jeu était suffisamment vaste. Et effectivement, on a tout de suite pensé que ça avait du sens. Et je pense que ça en est encore aujourd'hui parce qu'il y a moins d'acteurs. Et du côté de Patrimophie ? Du côté de Patrimophie, on est plutôt resté à l'écart de ce type d'enveloppe, en fait, que ce soit FIPCORS ou FCPI, même si on apprécie particulièrement l'essence même du produit, qui est de soutenir l'économie d'injecter des liquidités dans les PME, leur permettre la croissance. Donc je pense que c'est un bon dispositif. Il faut trouver le bon acteur. Et jusqu'à présent, ce qu'on a regardé, c'est des performances trop proches de zéro, en fait, sur la durée. Et vraiment un moteur de performance qui est lié à la fiscalité. Donc c'est moins dans notre culture. D'accord. Une fois de plus, Julien, on est en plein dans les acronymes qu'on aime bien décrypter, dans le grand rendez-vous de l'épargne. Donc on a parlé, bien sûr, du PER. On parle là du FIPCORS, le Fonds d'investissement de proximité pour dynamiser un tissu local et les territoires. Il y a à peu près la même chose, je pense, dans les territoires ultramarins, Outre-mer, les anciens dom-toms. Il y a effectivement le FIP Outre-mer. Outre-mer, c'est ça. 30% aussi. On a les FCPI, on vient d'en parler, Fonds communs de placement dans l'innovation. Là, ce seront des fonds de capital risque, pratiquement, qui vont investir sur plusieurs années et mettre des tickets. En tout cas, on l'a compris, la philosophie, c'est... Bon, il faut donner, pour recevoir, on l'a compris, il faut investir. Est-ce que, messieurs, vous recommandez, du coup, de panacher ces sources de défiscalisation, c'est-à-dire d'avoir un PER, un FIP, un FCPI, si on peut ? Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Alors, nous, il nous arrive souvent de combiner... Déjà, de ne jamais avoir un regard purement fiscal. Il faut avant tout avoir un regard patrimonial, que ça s'inscrive dans une logique, et que ça répond à des projets de vie. Mais sur la brique fiscale... Pour éviter les déboires dont vous avez parlé tout à l'heure, avec ce cas extrême de divorce. Exactement. Je crois qu'il y a deux écueils dans ce métier. Pour les clients, en tout cas, c'est le recherche de performance trop élevée. Et également, le regard trop tourné que sur la fiscalité. C'est les deux écueils à éviter pour une bonne gestion patrimoniale. Mais pour répondre à la question, le mode combinatoire fiscal existe, et il est plutôt malin. À titre d'exemple, il est assez récurrent qu'on puisse préconiser des plans d'épargne-retraite à des clients pour leur permettre de réduire leurs impôts tout de suite, et de combiner ça à un bon dispositif immobilier type Pinel qui sera livré tardivement, parce qu'en tout début de commercialisation, c'est plutôt une opportunité à l'achat. Donc on va combiner une économie d'impôts liée au PR tout de suite, et qui prendra le relais via le dispositif Pinel par la suite. Alors justement, on va terminer avec ça, messieurs, puisque le temps file. C'est vrai que c'est un des gros dispositifs, le Pinel, qui vient d'être reconduit. Et jusqu'à fin 2021... On a même de la visibilité jusqu'à 2022. Jusqu'à 2022. On rappelle le principe, là aussi, c'est un investissement dans l'immobilier. Un investissement dans l'immobilier neuf, où le contribuable va s'engager à le louer à titre de résidence principale à un locataire pendant 6, 9 ou 12 ans. Donc bien sûr, logement neuf égale consommation énergétique optimisée. Mais on est sur un territoire où, en fait, on a exclu tout ce qui était les mauvaises pratiques de l'époque, car il n'y a plus que 6% des villes en France qui sont concernées et éligibles au dispositif Pinel. Donc 32 000 villes, seulement 6%. Donc on parle des grandes métropoles qu'on connaît tous. Avec deux contraintes principales, c'est la défiscalisation est possible jusqu'à 300 000 euros. Donc c'est des logements à 300 000 euros ou moins. Tout ce qui est au-dessus n'ouvre pas le droit à la défiscalisation. Et une deuxième limite plus contraignante, c'est jusqu'à 5 500 euros par mètre carré en prix d'acquisition. Donc il n'y a pas l'intérêt de le faire à Paris ni sur la côte d'Azur. Donc il faut bien viser. Il faut bien viser, il faut aller chercher les belles pépites, typiquement première couronne lyonnaise. Ça peut être à Bordeaux ou à côté. Donc il y a encore plein de belles opportunités. Les prix ne sont pas trop chers parce que l'immobilier neuf, d'année en année, c'est inflationniste. Les produits pour investisseurs, il y a quand même tendance à vendre ça un tout petit peu plus cher peut-être. Alors est-ce que là-dessus, ça ne rajoute pas aussi un critère très important ? Le dispositif est excellent. Ensuite, c'est le produit. Pour trouver le bon produit, il faut vous assurer qu'il y a des propriétaires occupants locaux qui achètent au même prix que vous, investisseurs, pour vous assurer effectivement d'être au juste prix. Utilisez à fond le levier du crédit car le crédit est encore très peu cher sur une durée longue. Et vous assurez de louer à peu près le prix de marché, de ne pas trop raboiter sur votre loyer sous couvert de faire un geste social. Très bien. Le dernier à des coups de cœur pour vous, c'est quelque chose qui est un petit peu moins connu. C'est tout ce qui est bois et forêt. Exactement. Bois et forêt, pourquoi ? Parce qu'on a déjà un gain fiscal qui est passé de 18 à 25%. Et si vous investissez à travers des groupements d'investissement forestier, vous pouvez avoir 25% de votre investissement sous forme de réduction d'impôts. Et en plus, naturellement, la forêt est un actif totalement décorrélé des marchés. Et donc on sait que sur les 20 dernières années, le prix des forêts a doublé. Donc on a un rendement mécanique qui va s'opérer. On peut escompter 1 à 2% de rendement mécanique. Et en plus, la coupe du bois distribuée sous forme de dividende fait qu'on peut tabler sur 1 à 2% de rendement par an. Moi, je dirais même 1, mais plus 25 tout de suite, immédiatement. Donc sur un horizon de temps de 10 ans, si vous mettez 10 000 euros, vous allez avoir 2 500 euros d'économie d'impôts plus 1% de rendement par an. On l'a aussi dans la gamme, je crois. Oui, on l'a aussi dans la gamme. C'est un peu le fonds euro de la défiscalisation, quoi. D'accord. Mais ce n'est pas réservé. On se dit, contrairement, que c'est plutôt réservé, parce qu'il y a des avantages aussi en transmission. Absolument. Aussi à l'IFI. Est-ce que ce n'est pas pour des très gros patrimoines ? Ou comment vous le présentez ? On va dire qu'historiquement, ça a été plus souscrit déjà, non pas au niveau de l'IRM, mais au niveau de l'ISF, puisqu'auparavant, c'était un produit, pas dédié, mais qui était plus spécifique pour réduire son ISF. Aujourd'hui, ça permet effectivement de réduire son impôt sur le revenu. Il y a des gros tickets, mais il est accessible à tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de par son côté anticycliques, ça répond effectivement aux demandes des épargnants. Et c'est facile à souscrire. Oui, bien sûr. Absolument. Très facile à souscrire. Alors, pour plus d'infos, on va renvoyer évidemment à votre site, messieurs, mesplacements.fr. En tout cas, là, on les a tous. C'est très bien expliqué. FIP Corse, Groupement Forestier, FCPI, FIP, SOFICA, c'est les investissements dans le cinéma. Un petit peu compliqué en ce moment, mais les investissements continuent. Lequel choisir ? On a retenu également qu'il ne faut pas que ça soit une dimension purement défiscalisante. Fiscophobie, c'est votre terme, pour éviter des drames, en tout cas, familiaux. On va essayer de se rapprocher de son conseiller patrimonial, si on en a un, pour organiser ça dans une bonne organisation, une bonne stratégie de son patrimoine. On a fait un petit peu le tour, le tour d'horizon. Plus d'informations aussi dans Capital. Je pense qu'il n'y aura pas mal de papiers là-dessus. Régulièrement. Très régulièrement. En tout cas, un grand merci à nos deux invités. Et on aura plaisir à vous retrouver, messieurs, et à décrypter d'autres produits ensemble. Tout de suite, on passe à la rubrique coup de cœur, coup de gueule avec Pierre Sabatier. Le grand rendez-vous de l'épargne. Le coup de cœur, coup de gueule. Cette semaine, dans coup de gueule et coup de cœur, on va faire un mix. On va mettre pour la même classe d'actifs les actions. À la fois un coup de cœur et un coup de gueule. Évidemment, depuis le mois dernier, j'ai envie de dire, le monde a changé quasiment, puisque ça, c'est côté coup de cœur. Pendant longtemps, les marchés actions, les investisseurs qui investissent dans les actions cotées, le CAC 40 en France, le S&P 500 aux États-Unis, ont été bloqués par des contraintes extérieures évidentes, à savoir le manque de visibilité, le manque de visibilité sur le front politique aux États-Unis. Or, aujourd'hui, on en dispose. Donc ça, c'est toujours quelque chose que les marchés apprécient. Peu importe à la limite qui est élu, de savoir qu'on a aujourd'hui le nom du nouveau président américain est important pour les investisseurs. Donc ça les a décontractés et forcément, ça favorise en fait la classe d'actifs des actions. Donc les actions ont remonté, ne serait-ce que pour ce gain de visibilité qui fait diminuer ce qu'on appelle la prime de risque politique sur les marchés financiers. C'est le premier point. Et le deuxième point, comment ne pas en parler, à savoir les perspectives de vaccins ? Alors bien sûr, nous n'allons pas trop vite en besogne. Le vaccin, il y a des perspectives de vaccins. Le vaccin n'est pas encore là. Il n'est surtout pas encore là pour permettre ou nous permettre d'avoir un niveau de vie ou une activité économique qui soit moins erratique que ce qu'on a connu en 2020. Donc il y a encore des choses à faire. Mais pour le moment, évidemment, c'est perçu comme une chose extrêmement positive pour les investisseurs parce que ça donne une perspective. Nous restons dans le tunnel, mais il y a aujourd'hui une lumière au bout du tunnel avec plus de visibilité. Donc là aussi, en fait, les investisseurs actions apprécient particulièrement. Alors de manière légitime, les marchés actions, face à un contexte extérieur qui devient plus favorable, ont beaucoup monté. Et qu'est-ce qui a beaucoup monté ? Tout ce qui a été massacré au cours des derniers mois. Donc j'ai envie de dire, cette hausse qui venait d'un effet de base positif, à savoir qu'en gros, beaucoup, beaucoup de valeurs. Il y avait une grosse différence entre des titres qui avaient monté, beaucoup monté, et d'autres qui étaient restés au tapis depuis la crise sanitaire et le premier confinement du mois de mars. Eh bien, il y a une forme de... L'élastique s'est détendu d'un coup. Et d'une certaine manière, c'est toutes les valeurs qui ont été massacrées qui ont porté les marchés en une journée. Vous vous rendez compte, en fait, 7% de hausse. Ce n'était pas le plus arrivé depuis une période de temps extrêmement mointaine. Donc ça, c'est pour le bon côté des choses, on va dire. Les marchés actions, c'est un coup de cœur qui risque de durer. Donc, on gagne en visibilité et on sait très bien qu'un contexte comme celui-ci, dans, en plus, un contexte de politique monétaire, de banque centrale qui reste très en soutien et très à l'écoute, en fait, de l'économie. Et donc, avec des politiques de création monétaire très fortes, tout ça amène à un environnement qui va être évidemment favorable aux actions jusque-là. Ça, c'est pour le coup de cœur. Alors, dans la même classe d'actifs, on a quand même un petit coup de gueule parce que c'est intéressant comme les investisseurs peuvent passer du coq à l'âne en très peu de temps. Ce qu'ils ont adoré hier, eh bien, en fait, ils le brûlent le lendemain. Et simplement pour dire qu'un certain nombre d'investisseurs qui pensent que ce qui avait fait le marché jusqu'à maintenant, à savoir essentiellement les valeurs technologiques, les grandes valeurs technologiques américaines, eh bien, c'était fini, c'était mort. Eh bien, là, pour le coup, je pense que les gens vont un petit peu vite en besogne. Et donc, cette thématique des technologiques américaines, des GAFAM, des grands trusts technophiles, ceux qui disposent d'une surface financière énorme avec des grandes capacités technologiques, alors même si là, bien sûr, elles avaient beaucoup monté jusqu'à maintenant, elles ont un peu respiré, donc elles ont moins monté que les autres, voire même elles ont un peu baissé pour certaines d'entre elles. Pour nous, c'est allé bien trop vite, en fait, en besogne que de les enterrer dès aujourd'hui. Au contraire, je pense que les marchés actions vont rester bien orientés dans les mois à venir grâce aux éléments de contexte qu'on a évoqués jusque-là. Moins d'incertitude politique et moins d'incertitude sur le front sanitaire à horizon. Donc ça, c'est un élément positif qui va porter l'ensemble du marché actions, mais pas que ce qui est décoté, tout autant les valeurs qui avaient performé jusqu'à maintenant, les valeurs technologiques, mais aussi, bien sûr, tout ce qui avait été décoté jusque-là. Donc, j'ai envie de dire un marché actions qui risque de progresser dans son ensemble, sans grandes thématiques sous-jacentes. Et donc, c'était mon coup de cœur, les actions, mon coup de gueule. N'allez pas si vite en besogne pour enterrer, en fait, ce que vous avez chéri jusqu'à hier. Merci, Pierre. Pierre Sabatier, le président de PrimeView. Tout de suite, on passe à notre dernière rubrique. Ça vous concerne. Le grand rendez-vous de l'épargne. Ça vous concerne. Ça vous concerne. On est, oui, chaque mois, à vous poser vos questions par Internet, notamment au magazine Capital, des questions d'épargnant. Donc, vous collectez, Thibault Lamy. Bonjour. Bonjour, Fabrice. Journaliste, donc, chez Capital. Vous prenez les meilleurs et on les pose à nos experts. On est en compagnie et on a un plaisir à les retrouver. En chair en os, Nathalie Cousigou-Suaz. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Plaisir partager. Notre thème à Paris. C'était très gentil. Et Stéphane Absolue. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Fabrice. C'est directeur associé chez Pixis Conseil. On démarre, Thibault, avec une première question pour Nathalie. Alors, on a une première question pour Nathalie. C'est une question de Françoise qui vient de signer un compromis de vente. Et elle se demande si des délais spécifiques sont prévus, notamment pour se rétracter à cause du confinement qu'il y a eu en ce moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on signe une promesse de vente et qu'on est bénéficiaire de cette promesse de vente, l'acheteur, il a un délai de 10 jours après la signature. Il a une possibilité de se rétracter. C'est ce que n'a pas d'ailleurs le vendeur. C'est vraiment dans le cadre d'une protection de l'acheteur. Alors, ce délai de 10 jours, il court normalement le lendemain du jour de la première présentation en recommandé du projet d'acte. Et ce délai de 10 jours, il s'étale bien sûr à partir de 10 jours. Et s'il tombe un jour férié, il est reporté le jour d'après. Donc, si effectivement, notre auditrice veut se rétracter, elle doit bien faire attention à ce délai de 10 jours. Cependant, ce délai de 10 jours n'est pas ouvert aux professionnels qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle et aussi n'est pas ouvert au SCI. Imaginez par exemple que la promesse de vente soit faite au bénéfice d'une SCI familiale. Eh bien, cette SCI ne bénéficiera pas du délai de rétractation. D'où souvent le petit truc malin. Eh bien, c'est de signer la promesse ou le compromis en qualité de personne physique avec une clause de substitution dans la promesse de vente. Et dès le lendemain, sans que ça nuise d'ailleurs aux vendeurs, eh bien, se substituer une SCI qui procédera à l'acquisition. SCI Société... Civile Immobilière. On décrypte les acronymes. Voilà. Et est-ce que ce délai de 10 jours, est-ce qu'il est augmenté exceptionnellement pour les professionnels ? Alors, très bonne question, Thibaut. Ce délai de 10 jours, il n'a pas été augmenté par le Covid. Alors, il y a quand même aussi un autre délai qui n'a pas été non plus augmenté par le Covid. C'est que la loi protège l'acheteur et notamment l'emprunteur immobilier. C'est-à-dire que l'acheteur, son achat va être conditionné à l'obtention du prêt qu'il aura indiqué souscrire pour financer son achat. Normalement, la loi prévoit un mois. La plupart des professionnels, notaires ou agents immobiliers qui rédigent des compromis prévoient un peu plus de temps pour obtenir ce crédit. Parce qu'effectivement, avec la pandémie, les délais sont allongés. Mais les délais légaux n'ont pas été allongés par le Covid. Donc, c'est 10 jours de rétractation et normalement, c'est un mois légal pour la fameuse condition suspensive de prêt. Si l'acheteur n'obtient pas le prêt aux conditions indiquées dans la promesse et qu'il le dit dans les délais, eh bien là encore, il est déchargé tout engagement. On lui rend ce qu'il a versé et sans aucune compensation au vendeur. Mais donc, le délai pour l'obtention du crédit immobilier peut quand même potentiellement être un peu allongé. Alors ça, c'est conventionnel entre les vendeurs et acheteurs. Normalement, ce que prévoit la loi, c'est un mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger un acheteur à avoir son crédit dans un délai inférieur à un mois de la signature de la promesse. Néanmoins, effectivement, nous, les professionnels notaires, souvent, on prévoit un peu plus de temps parce qu'on sait très bien que les banques, en ce moment, ont beaucoup de dossiers, sont débordés. Et qu'en plus, avec la pandémie, les délais se sont allongés en pratique. D'accord. Très bien. C'est très clair. Merci. Deuxième question. Un lecteur qui s'interroge sur les moyens d'assurer la protection de son enfant mineur. Vous allez la poser à Stéphane. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Thibault. On a une question de Jérémy, un lecteur qui se demande comment on peut assurer la protection de son enfant mineur et la gestion de son propre patrimoine si on vient à décéder et à lui transmettre. Alors, ce qu'il faut savoir déjà en termes de règles applicables en cas de décès d'un des parents, c'est qu'au décès de ce parent, c'est le second parent qui va avoir l'administration légale des biens de l'enfant mineur. En cas de décès des deux parents, c'est là où parfois la situation se complique, le juge des affaires familiales va alors nommer un tuteur, tuteur légal, qui va donc prendre en charge la gestion du patrimoine de ce mineur. Alors, dans un cas comme dans l'autre, on peut se retrouver dans une situation où la personne n'est pas forcément la plus compétente, la plus apte à gérer ou n'a pas la volonté. On peut très bien avoir un parent qui ne souhaite pas pour autant gérer des patrimoines complexes pour son enfant mineur ou dans des cas de figure de parents divorcés qui ne souhaitent pas pour autant que le parent exerce l'administration légale sur les biens qu'il viendrait alléguer à son enfant mineur. Donc, on a tout un tas de situations qui peuvent justifier que la personne que la loi peut désigner ne conviendra pas pour la gestion de ce patrimoine. Donc, on a un certain nombre d'outils qui sont à disposition du parent pour essayer d'anticiper tout cela. On a la nomination d'un tuteur testamentaire. C'est-à-dire que là, on choisit le tuteur. On a la possibilité de nommer un tiers administrateur ou encore de nommer un mandataire dans le cadre d'un mandat à effet postule. Sur ces trois cas de figure, on va quand même avoir une distinction dans les différents systèmes qui existent. La nomination d'un tuteur testamentaire, on va mettre en place ce tuteur au moment du décès et uniquement au moment du décès. Les pouvoirs du tuteur sont quand même restreints parce qu'il a uniquement des pouvoirs de gestion et d'administration du patrimoine. Il ne peut pas disposer, il ne peut pas vendre par exemple un immeuble qui appartiendrait à un enfant mineur. Et puis, cette tutelle décidée par testament prend fin en fait à la majorité de l'enfant. On s'aperçoit que c'est un cadre quand même relativement contraint. Et ce tuteur, ça peut être n'importe qui ? Ça peut être n'importe qui. Là pour le coup, c'est par testament le père ou la mère qui va décider de qui sera le tuteur. Ce n'est pas le juge des tutelles, c'est le parent qui va décider. On a ensuite un deuxième volet, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est la désignation d'un tiers administrateur. Donc là aussi, par testament, le parent va désigner la personne qui lui semble la plus apte pour administrer un patrimoine. Donc là, l'avantage, c'est que dans ce testament, on va pouvoir expressément indiquer quels sont les biens qui feront l'objet de cette administration, quels sont les pouvoirs qui seront donnés à ce tiers administrateur. Sachant que là, on a un panel beaucoup plus large, puisque ce tiers administrateur peut exercer les axes de gestion d'administration, mais il peut également disposer du patrimoine. Donc il peut vendre un bien sans avoir à passer par le juge des tutelles. Donc on a des pouvoirs beaucoup plus larges. On peut même aller au-delà, c'est-à-dire que ce tiers administrateur peut très bien décider, en fonction des pouvoirs qui lui sont donnés dans le testament, de gérer et donc de disposer des biens contre l'administration légale du parent. Donc c'est lui qui va avoir cette prédominance, y compris sur l'administration légale du second parent qui serait encore vivant. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué ? Alors c'est là où effectivement il faut bien l'encadrer et que la rédaction du testament et des pouvoirs qui sont conférés au tiers administrateur, il faut qu'il vise certains biens, il faut qu'il vise certains pouvoirs, et en fonction de la situation, de pouvoir donner des pouvoirs plus ou moins larges à ce tiers administrateur. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cette possibilité, cette liberté d'avoir de l'administration jusqu'à la disposition des biens, donne quand même un souffle pour le parent, en tout cas dans l'organisation de sa transmission. Et puis on a un dernier outil qui est le mandat à effet posthume. Là pour le coup, le mandat à effet posthume est forcément régularisé devant notaire, c'est un acte authentique obligatoirement. Il faut qu'il relève d'un intérêt, ce qu'on dit, légitime et sérieux. Donc c'est vrai que dans le cadre d'un enfant mineur, on sera dans le cadre d'un intérêt sérieux et légitime. Les pouvoirs sont restreints là aussi, puisque ce sont simplement un pouvoir de conservation du patrimoine ou de gestion de ce patrimoine. La différence par rapport aux cas de figure qu'on vient de voir avant, c'est que sa durée est limitée. C'est deux ans normalement, mais lorsqu'on est en présence d'un enfant mineur, c'est élargi à cinq ans, avec une possibilité de le proroger après avis judiciaire, au-delà de ces cinq ans. Donc c'est vrai que là, ce n'est pas la majorité de l'enfant qui éteindra l'encadrement de la gestion de ce patrimoine. C'est toute la durée du mandat et des pouvoirs qui sont donnés à ce mandataire qui permettra de déterminer la durée de la protection. Et d'ailleurs, pour les deux premiers cas dont vous venez de parler, la majorité éteint les dispositifs. Exactement. Il n'y a que le mandat à effet posthume, où ce n'est pas la majorité qui va l'éteindre, c'est la fin du mandat, sachant qu'on pourra bien évidemment le proroger en fonction de la situation. Donc on le voit dans tous ces cas de figure, il n'y a qu'une seule règle à appliquer, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que si on ne fait rien, bien évidemment, on se retrouvera dans les cas que je donnais tout à l'heure. Et si on anticipe, on pourra mettre en place ces outils. Et on pourra choisir en fonction du degré de pouvoir qu'on souhaite donner, en fonction du patrimoine qu'on aura sous les yeux et en fonction de la situation de l'enfant mineur, on pourra choisir le degré de contrainte ou le degré de liberté qu'on veut mettre dans l'administration et la gestion de ce patrimoine. Et voilà pour cette question en cas évidemment de décès prématuré qu'on ne souhaite à personne. Mais c'est normal qu'on se pose la question, surtout en ce moment. Merci Stéphane, Stéphane Absolut, directeur associé chez Pixis Conseil. On arrive au terme de cette émission. Merci à l'ensemble de nos experts. Stéphane Absolut, directeur associé chez Pixis Conseil. Et Nathalie Cousigoussias, notaire à Paris. Merci Thibault Lamy pour cette rubrique qu'on retrouvera bien sûr dans le magazine Capital. Merci à Julien Wissou pour la première partie et les grands témoins. Merci également à la technique Théo Benoît-Rombourg et Alexandre Burckhardt à la réalisation. On vous retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'épargne.